C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvelle Obs, Le Plus. Alors Aude, qu'est-ce qui a fait débat sur Le Plus cette semaine ? Cette semaine, ce qui a fait débat, c'est Marine Le Pen et en particulier son score à l'issue du premier tour de la présidentielle, avec deux questions qui ressortent principalement du débat. D'abord, comment expliquer qu'on n'ait pas anticipé ce score historique et dans un deuxième temps, comment dialoguer avec les électeurs du FN ? Alors comment expliquez-vous ce score, vous, de Marine Le Pen ? Depuis dimanche, on parle beaucoup des invisibles, c'est-à-dire ces personnes qui vivent dans des petites villes à la campagne dont on ne parle pas beaucoup et finalement dont les politiques ne s'occupent pas non plus énormément et c'est principalement eux qui ont voté pour Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Internet, c'est invisible. Ils ne sont pas invisibles, c'est juste qu'ils sont silencieux et la nuance est importante. Par exemple, sur le plus, si on prend les commentaires de l'électorat frontiste, ils se sont exprimés simplement, on a été obligés dans, disons, 90% des cas de modérer leurs commentaires parce qu'ils étaient soit racistes, soit diffamatoires. Bref, il y avait des dérapages, ils étaient illicites et on ne pouvait pas les garder en ligne. Du coup, ces internautes vont dialoguer dans les sites qui appartiennent à ce qu'on appelle la toile bleu marine, donc la communauté frontiste et résultat, ils se trouvent isolés hors du débat public. Mais depuis dimanche, on les entend quand même. Oui, on entend surtout leur frustration. Alors, il y a un effet pervers un peu dans ce jeu de commentaires parce qu'on voit beaucoup d'internautes qui soient droite ou de gauche, qui s'étonnent, qui critiquent énormément et qui expriment leur dégoût même face au score très élevé de Marine Le Pen. Et ces commentaires sont très mal pris par l'électorat frontiste qui, du coup, se sent méprisé et qui se voit conforté dans son vote frontiste. Et alors, comment renouer du coup le dialogue, Aude ? Ça, ça va être tout l'enjeu du deuxième tour et l'affaire s'annonce particulièrement compliquée pour Nicolas Sarkozy parce que si on observe la stratégie dans sa campagne, il a commencé par draguer l'électorat frontiste, donc cap très à droite. Ensuite, il est revenu plus au centre. Et là, il doit remettre le cap à droite avec un risque, du coup, de perdre son électorat modéré. Alors finalement, est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt que d'aller sur leur terrain, donc de conforter l'électorat frontiste dans son opinion, mais d'aller comprendre ce qui se passe dans leur tête pour essayer de leur montrer leurs contradictions. Le problème, c'est que ça, c'est une stratégie qui est long-termiste, qui n'est donc pas forcément compatible avec un enjeu présidentiel de deuxième tour. Mais il y a un moment, il va falloir s'y coller parce que n'oublions pas que Marine Le Pen, elle n'a que 43 ans, elle a réalisé un score historique et elle se présente comme un sacré challenger pour 2017. Il faudra voir aussi pour les législatives. Merci beaucoup, Aude.